Que les joueurs se mettent en place Et qu'il est l'heure déjà midi Bon On avance bien je crois On a pris un peu de retard au début Ouais peut-être On est parti sur Smashville Donc on a choisi un terrain minuscule Je pense que ça arrange les deux On a envie de se taper des deux côtés Parce que Byleth Voilà ça veut jouer de loin Mais pas si loin que ça non plus Très clairement On va trouver le combo ici Backer de la part de Alua On va chercher la badane Qui est un petit peu trop loin On a laissé ses affaires traîner On arrive en retard pour le gestrap C'est dommage Et là on se retrouve de l'autre côté On est en edgeguard Face à la baillesse d'Abbymaster Qui est vraiment très propre Qui s'est beaucoup améliorée Depuis la dernière fois Qu'on l'avait vu en tournoi Je sais parce que je l'avais vu en session C'est le type des weekly je pense Peut-être Peut-être ouais honnêtement Ah le nerf On n'a pas trouvé le follow-up Mais tu vois C'est ce que j'allais dire C'est que On le voit très bien Il y a un contrôle total du neutral Tu vois à côté Didi Genre Le gameplay d'Alua veut ça aussi C'est un gameplay relativement patient Même si là Elle est extrêmement rushdown C'est bien vu Le neutral mais Ça fait si mal Mais oui vraiment Il y a des trucs qui m'énervent Irrationnellement dans ce match ultimate Et genre Arriver au ledge Et mettre un projectile Juste au dessus du ledge Pour pas qu'on puisse t'attraper Tu vois Ça en fait partie C'est vraiment Je trouve ça incroyablement lame Si ton perso peut le faire Faut le faire C'est normal Mais que ça existe Je suis en mode Putain vas-y Si tu veux pas jouer à Smash Bros Faut pas jouer à Smash Bros De là à dire que c'est pas jouer à Smash Bros Mais c'est bon T'as passé une ligne Il n'y a pas au ledge J'atteins plus l'edge Bah tu sautes par dessus Et tout va bien Non mais c'est Mais honnêtement Tu vas me dire que la moitié du casse Peut pas juste sauter Et j'ai toujours le ledge rap Non mais c'est vrai que le projectile de Bilès Il est un peu bas Donc ça passe Mais les autres persos Il ne peut pas sauter par dessus Un autre tribal de cloud T'es obligé de full up Et du coup t'es en retard Le tribal de cloud est insupportable Mais bon voilà Ça évidemment Mais bon c'est de la limite quoi aussi Faut essayer de lui trouver des trucs à cloud Parce que sinon après On s'en plaint juste Et ça marche pas C'est vrai Mais là du coup Il y a un retour de Dabi Qui est très propre Qui a su capitaliser Sur les petites erreurs de Alua Pas de problème La Smash 4 Ouais Moi j'ai des flashbacks du Vietnam Avec le père Oh t'as trop au père Terrible Moi je le voyais tuer ça Oh non J'ai pris un grab A 60% GG'ed Well played Oh la petite banane En mode trajectoire Un peu mix up là Est-ce que Didi couvre Mais comment ça Concentrez-vous C'est terrible C'est pas concentrez-vous C'est le barrel Il a fait des trucs J'ai vu Dabi Je sais même pas comment Dabi est mort Mais il était trop bas Il est juste descendu trop bas Pour atteindre le ledge Mais il avait upbé trop tôt aussi Non il avait pas un truc comme ça Il avait pas whiffé un baie Du coup il pouvait pas le faire tout de suite Je sais pas Parce que ça m'étonnerait Qu'il le fasse pour rien Parce que si t'es upbé trop tôt T'attrapes le ledge quoi Non Si t'es upbé trop tôt Il choppe pas le ledge justement Genre quand je dis trop tôt C'est l'angle par rapport à l'angle Ah ouais vraiment Ah oui d'accord Ouais je sais pas Ou alors peut-être qu'il a essayé De tuer le clip Le dare Peut-être tu sais Le classique double dare Didi Attends à côté Saka Moi j'aurais fait back air Evidemment Saka qui joue tous les personnages du jeu A la perfection Bien évidemment C'est pas ça le problème C'est l'ancienne Bayless C'est il a joué trois personnes Ah mais oui Il y avait Bayless J'ai toujours son Kirby C'était ouais Ancien main Kirby Mais Switch Bayless Et puis après Steve Enjoyer L'époque La belle époque du Steve Enjoyer On se rappelle de ça Bayless au Au Jablock C'était il n'y a pas si longtemps Oui Moi je l'affrontais sur Albi Surtout Ah bah oui A l'époque Du hub même Du hubies Ouais ouais putain Merci Tekio encore une fois Merci Tekio toujours L'époque des anniversaires Ah ça se tape pas beaucoup Pour le coup Là on a vraiment Un waller Contre un zoner Un waller quoi Ouais ok d'accord Je vais pas m'arrêter Avec sa digite en zoner Non C'est tout autant Un waller en vrai Ouais Oui bah il a un très bon projectile C'est pas la question C'est juste que bah il t'owall Non mais c'est surtout C'est un perso qui peut faire les deux Tu vois Là le fait est que Didi a beaucoup La banane dans la main Il va pas te sonner Oh attention La petite hitbox du hub Il n'y a pas vraiment de combo trou derrière C'est pas qu'il contient juste après Mais il va faire badun Genre d'achatak ou un truc badun F-silts Ouais voilà t'es offstage Mais c'est vrai que c'est plutôt safe Parce que ça fait tellement mal sur le shield La shield stun est pas dégueulasse Est-ce qu'il le fait correctement Genre parce que Si sweet spot Ouais voilà Ah il a roll La roll est pixel Je sais pas si c'est une ride Ou une espèce de couverture d'option Non elle était prête Bon je sais qu'il va taper En mon avis il était prête au side B C'est pas la première fois qu'il le fait C'est vrai Des landing side B comme ça Parce qu'en fait Après il a raison de le faire Tant que l'adversaire s'il a l'optop Parce que si le shield Si shield le sweet spot Bah qu'est-ce que tu vas faire T'as vu le pushback on shield T'as vu comme c'est pas laggy Genre c'est comme Ça fait un peu feeling F-smash de Little Mac T'es bloqué en shield pendant 15 secondes Il faut bien react après La dimension elle est longue Mais le shield stun est très très long aussi Le shield stun est incroyable Bah il faut bien qu'elle ait ça Sur le side B On trouve déjà la petite confirme banane Et encore dash back grab Alua qui fait énormément de dash back Vraiment son mix-up principal C'est juste dash back side B Ou dash back dash grab Ou dash back banane Et ça marche Ça marche vraiment très très bien Il y a énormément de gens Qui se font avoir sur ultimate Ça fait limite un petit peu Tu sens la jouche de melee derrière Après honnêtement Tu veux que Baby fasse quoi Avec BNS pour choper le dash back ? Bah euh Dash attack vanille Espérez quoi Ne pas taper tu vois En fait c'est Oui tu avances Et la plupart des persos ne peuvent rien faire Parce que le dash back il est rapide Le petit singe il bouge vite au sol Le truc c'est que tu vas faire ça pour punir un move Donc en fait tu peux juste ne pas jouer en premier Attends je vais te dire un truc juste Sur l'interaction bizarre qu'il y a eu Il y a eu le B de Dabi Naster tu vois Qui a essayé de kill confirme tu vois avec la plate Mais la banane elle a drop Du coup ça a cassé le combo Et ça la lock en take chase sur la plate Ouais et puis derrière Terrible C'est très bien tenté pour le coup petit mix-up Bon ça c'est pas un mix-up par contre c'est du bourrage Terrible Mais s'il se fait pas punir est-ce que c'est pas finalement Est-ce qu'il a pas raison ? Non mais oui Tu vois pendant super longtemps Quand j'étais au dessus du ledge pour reco vers le ledge Je faisais un down B avec Lucina Tu vois c'est complètement con Et tout le monde se foutait de ma gueule A lui à la première d'ailleurs Mais il punissait jamais Jamais j'étais puni donc finalement C'est qui qui est con ? Tu faisais une Little Mac Tu faisais une Little Mac avec Lucina Tu joues Lucina Ça n'avait aucun sens C'est dommage on sera plus endormi au même Au niveau de la D.I aussi je trouve qu'on sera endormi Là où Dabby Buster brille C'est de toutes les fois où je l'ai vu jouer C'est justement en fait Il prend malgré le retard tout ça Ça reste à l'aise Et tu vas mourir plus tôt qu'elle Et justement c'est genre Au final tu te retrouves en retard Et Bayless quand t'es en retard Bah elle en profite totalement Parce que t'es obligé de l'approcher Et si t'es obligé d'approcher Bayless Elle a un neutral Bah oui parce que ça reste quand même L'un des meilleurs wallers du jeu Tout simplement disons le Nair Ouais voilà Nair fair Nair fair La lance tape loin Le nerf est rapide Oh non Il a glissé sur le long du ledge C'est terrible Aussi faut en parler Mais les sweet spots de Bayless Genre du back air du Fsmash Qu'ont la priorité sur le reste des Xbox Oui C'est terrible C'est parfois t'es au milieu Ah bah non Ça marche surtout bien En lestrap du coup Parce que tu peux Lestrap au Fsmash De manière très efficace Sur Oui bah parce que De toute façon même si tu le touches pas Si ça avait touché Ça aurait dû à 15 Donc Bah oui c'est ça Tout est une question de timing Vu que ça couvre Bah presque 3 options En vrai Selon l'angle Ouais Parce que oui voilà Elle peut mix up son angle C'est ça qui est terrible Et sur certains persos Le up angle touche quand même le bas Donc tout va bien Oui bon après C'est toujours un heavy Bon Mais même pas les heavy Les persos Ils sont un peu grands Le petit trip sur la banane En mode En mode c'était une grenade de snake La banane Tu me combo Bah non Mais c'est ce que j'ai vu Tout à l'heure Il a fait pareil sur le B Genre La bailesse La bailesse Était bloquée Bellage guard C'est extrêmement bien vu Il va falloir que lui Fasse gaffe Là il a fait quoi D'habié master Il s'est dit Ok je viens de punir Sa reco basse Et là je me remets en position Pour punir sa reco basse Forcément Elle va reco high Là c'est en adaptation 101 En fait non J'avais l'option pour punir En reco haute Avec ce B Bah qu'on voit pas souvent Mais qui est Le B qu'on voit pas souvent Comment ça C'est le meilleur move de bailesse Le B en edge guard Après un drop de ledge C'est pas rare C'est Enfin Dabi il le fait tout le temps Sur Didi Tu vas pas le faire Mais sur Didi c'est trop dur Sur Didi T'as vu l'haricot de Didi C'est sûr Il bouge vite le singe En fait Il faut que tu l'aies conditionné A pas rico high Bah justement Ça punit l'haricot C'est ça qui est intéressant Pas totalement Parce qu'il a plein de mix-up De timing du coup Oui Le Didi a plein de mix-up De timing Oh C'est bien vu ça La banane qui rebondit Sur le jeté de l'on Sans la connaissance De son personnage Du côté d'Alua Qui joue dit Puis un moment Qui a quand même Énormément d'expérience Sur le personnage Et là on avait vu Vraiment la mine Oh non Non C'était terrible Leur god shifting Qui a failli tuer Dabi Master Tout simplement Heureusement qu'il a glissé loin Parce que vraiment C'était terrible L'Alua l'aurait puni ça Y'a pas eu de problème Et là vraiment Bah L'Alua qui joue A fond Sur Saber Strange Tout simplement On est pile hors De portée de cette lance Et derrière on va trouver Ça va tuer Et encore une fois Saber Strange Je suis juste suffisamment loin Pour que tu paniques Mais derrière J'ai un dash extrêmement rapide J'ai un side B Qui va te chercher Avec ce command grab Je pense que c'est peut-être L'une des pires situations Du jeu Être à haut pour cent Contre Didier Quand il a la banane main en main Oui C'est Ah tu shield Dommage side B Tu spot dodge C'est pas grave Qui se rappelle Qui a les flashbacks De Smash 4 Avec l'image de Didier En shield Avec une banane dans la main Terrible Qui roll Qui roll Parce que moi je me souviens Des sets de zéro Où il rollait Derrière l'adversaire Il rollait in Il roulait trois fois d'affilée Et t'es là Bah je vais rien faire Parce que de toute façon Si je foire ma puniche Une fois je meurs Donc c'est génial Ah c'était quelque chose Moi j'ai des flashbacks Où j'étais Flashback évidemment Du witch time Sur la banane À zéro Évidemment Les vrais flashbacks Oh demain T'as utilisé la banane C'était pas le moment Non vraiment Le counter Qui marche sur un projectile Genre C'est vrai que c'était un DLC Quand même Faut pas oublier Mais en plus Un DLC qui s'est fait nerf Mais après Le vrai problème Alors Petit side note Le vrai problème De la dominance De Bayonetta De Smash 4 C'est outre le fait Que le perso soit trop fort On aurait jamais dit Que le perso était trop fort Top 1 De très loin Si En fait les gens N'avaient pas La flemme d'apprendre Le matchup Autant que Mais en fait le problème C'est que le matchup Était lame Mais le matchup est lame C'est vraiment le même Problème que Steve Dans le sens où On peut apprendre le matchup Steve On a pas envie C'est pas ça qu'on veut jouer C'est à peu près pareil Ouais C'est à dire que Sauf que Smash 4 c'était encore pire Parce que Smash 4 Y'avait encore moins de joueurs Qui voulaient juste apprendre le matchup Ouais Parce que vraiment Après Smash 4 c'était le jeu du cheese C'est à dire que Tu jouais ta gimmick de personnage Et tu voulais pas trop t'adapter Surtout C'est un jeu full cheese On avait décidé de jouer en 2 stocks Forcément Bon C'est compliqué Bah après Honnêtement 2 stocks était obligatoire Parce qu'il y avait plein de matchups Qui étaient campis Ou tu pouvais rien faire Tu vois Ça allait au time out en 2 stocks Non mais c'était vraiment un jeu de fou Smash 4 quand même C'est d'un côté on meurt à 15 Et de l'autre on meurt pas Enfin c'est quoi le C'est dur de trouver un équilibre aussi Non je veux dire C'est quand même insane de se dire Que pendant Allez 8 ans 8-9 ans Smash c'était Alors d'un côté T'as Melee Et de l'autre T'as Brawl et Smash 4 Fais un choix Et il y a des gens Qui faisaient le choix De Brawl ou Smash 4 On avait PM aussi Non mais Non on avait pas PM Si On avait PM Pas en Europe Mais on avait PM PM était là PM était présent Mais c'est vrai que moi J'ai pas connu l'époque Où Gamer avait pas encore tué PM Oui 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 voilà Bon On parlera pas des dramas En vrai Faudrait parler de la game Parce que là Les dramas Smash Bon C'est les vieux en plus C'est 2013 Ouais mais c'est trop rigolo D'en parler Mais en même temps On a quand même une game Une game ma foi intéressante Sous nos yeux Et on n'en parle pas C'est terrible Attention Non mais vas-y J'ai une game ma foi intéressante Mais vas-y Euh Coconut Enfin pardon Pas Coconut Cacahuète Cacahuète Banane Coconut 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 Terrible Vraiment 2012 On est vraiment revenu Les débats 2012 SmashK 2012 YouTube Terrible Mais je pense qu'en fait Le monde Il y a vraiment eu la fin du monde En 2012 Et Je suis pas sûr avec cette théorie Depuis rien n'est réel Non vraiment pas Et la banane de loin Forcément Banane don't see le top smash Et t'as vu Elle n'a pas pris de risque Vraiment pas juste smash direct Non de toute façon On se trouve dans le cheat Là c'est le moment Là c'est fait un moment Qu'on raconte Novikam Il n'y a plus que 4 minutes de timer Et c'est 4 minutes Que Aluha a passé A juste jouer Carré Le game plan On est encore sur La burst range La banane range Et derrière Dabi Dabi qui n'est pas dans la fameuse situation De Bayless en avance Qui est dans la situation De Bayless en retard Et ça c'est un truc plus compliqué Aluha qui maîtrise la botte d'yec J'ai eu peur que le der touche J'ai eu peur qu'il fasse un der sur Aluha Et que ce soit la fin Parce que ça on va tuer Oh l'autre alb C'est excellent J'ai dit que Par contre Car les projectiles de Bayless Ça fait trop trop mal Ça me fait Je te jure Je me sens mal Je suis pas bien Je suis pas là en mode Ouh Je suis là à l'aide Ouais comment on te grab encore une fois On s'endort beaucoup Dans son shield Du côté de Dabi Master Après A raison Tu as peur Tu as peur T'es conditionné T'as peur de la banane T'as vu la fréminata T'as vu Didi T'as vu la banane Mais tout fait Que tu dois shield Oula par contre Elle s'en bat les couilles Elle est partie de l'autre côté du stage Mais qu'est-ce qu'elle fait Tu vas où Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a OOOOH Mais c'est tout Oh la tech qui a raté Et tout va bien Il a survécu Oh le karma Ah c'est mort Bon J'ai cru que ça survisait J'ai cru que ça survisait aussi Ouais C'était le plus drôle Je crois là Mais je pense qu'il a Di Down out Ou le lieu de full out Ça l'a pas survécu Parce que c'était lent quand même Je pense qu'il y avait moyen Qu'il survivait Il faut Di down out là non ? Non juste out Ah ouais ? Parce qu'en fait Les straight up Quand tu es straight up T'as pas le multiplier De distance Di up down C'est mieux De Di full out Pour avoir l'angle Ah ouais faut vraiment Juste d'orienter vraiment au max Ouais Ok Enfin ça change pas beaucoup Mais peut-être quand c'est tight Tu vois Parce qu'il faut savoir Que dans Dans l'ultimate A la base La Di dans melee C'était vraiment Tu peux influer Sur la direction Up down Maintenant C'est pas que sur la direction C'est juste que Tu pouvais vraiment pas Influencer sur la low speed C'est que l'axe vertical Donc c'était que l'angle Que tu modifiais Non mais si si Pour le coup Tu peux modifier l'axe horizontal Oui mais ça c'est sur les hits Propres C'est à dire pas sur l'éjection C'est pas pour la survival GA La survival GA en général Le plus important C'est l'axis vertical Pour t'es pour survivre Pas pour émiter les combos En fait oui Alors effectivement Le truc c'est que sur le belay Tu pouvais pas Vraiment affecter Oh il y a un preuve de fou Derrière C'est C'est Yarnos Heureusement que j'ai 0-2 Sinon je voudrais arrêter sa run A Yarnos Je l'aurais détruit en loser Le pauvre C'est pas vrai Mais vrai Fassez de talk sur melee Dans ultimate concrètement Vous pouvez influencer La vitesse à laquelle vous partez C'est une question de vecteur C'est à dire que vous avez La direction et la vitesse A laquelle vous partez Et vous allez appliquer un vecteur En fonction de la direction De votre stick Ce que vous voulez faire Avec un coup straight up Comme ça C'est incliner La direction surtout Félix t'es viré Faites du coup d'abord Aaaaaah Sous-titrage Société Radio-Canada